Bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel sur The Walking Dead Mission. C'est un jeu qui est sorti hier et moi je l'attendais avec une immense impatience parce que je suis absolument fan des jeux de Telltale Games qui font des jeux à choix importants et qui vont déterminer une partie du scénario. Après, on nous fait souvent croire que ça a des impacts très très grands alors qu'en fait ça reste malgré tout très linéaire. Moi j'adore ce genre de jeu que je prends vraiment comme des séries interactives. C'est à dire qu'en gros c'est nous qui vivons la série. Donc il y a déjà eu The Walking Dead qui est sorti deux saisons et je crois que la troisième saison est en cours. Et alors franchement pour avoir lu le comic et pour être un immense fan du comic je trouve que le jeu vidéo est extrêmement fidèle à l'ambiance du comic et ce bien bien plus que la série télévision. Sinon ils ont aussi fait un autre jeu vidéo tiré d'un comic par exemple qui s'appelle The Wolf Among Us qui est tiré du comic fable. Et alors pareil, un jeu avec une ambiance mais absolument incroyable mais franchement je vous le recommande parce que c'est absolument génial. Par contre je ne crois pas que The Wolf Among Us il y ait du français. Si si je crois que c'est en français. Il faudra vérifier. Et ils ont fait aussi par exemple Minecraft Story Mode ou The Game of Thrones ou encore par exemple Retour vers le futur que j'ai et que je compte bien tester avec. Mais bref, je commence. Et voilà. Donc Michonne c'est un de mes personnages préférés dans Walking Dead à la fois dans le comic et à la fois dans la série. Donc vraiment j'attendais cet épisode avec immense impatience. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai actuellement sur le cloud ? Oui. Ok. Ah Michonne. Ok, alors ça on s'en fiche. Voilà. Et ben moi je commence. Alors attendez. Déjà on va faire un truc dans les paramètres. Parce que euh... Alors de mémoire dans les autres jeux, voilà, le clavier était en anglais. Et alors euh... Du coup voilà. Je le passe... Voilà. Très bien. Parfait. Et ben c'est parti. On perd pas plus de temps. Et euh... J'ai l'impression que le son est un peu fort. Donc je vais baisser le son. Et voilà. Alors attendez. Je fais ça vite. Je suis désolé. Mais c'est vraiment là je viens de le lancer le jeu quoi. Voilà. Parfait. Très bien. Et ben c'est parti. On commence. Oui. Appliquer. Et donc oui Michonne. Donc c'est un des personnages les mieux. Et euh... Elle euh... Dans l'histoire. Elle a deux zombies avec elle. A qui elle a arraché la mâchoire pour pas qu'ils puissent la mordre. Et les bras pour pas qu'ils puissent la griffer. Et du coup peut-être qu'on en saura plus. Euh... Dans... Dans cet épisode. Allez. On commence. Alors voilà. C'est ce qui a marqué. Cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites. L'histoire est déterminée par vos façons de jouer. Ce que j'ai expliqué la dernière fois c'est que... Ah c'est cool ça en français. Je crois que c'est... On dirait la voix de l'actrice en fait. Euh... Comment elle s'appelle ? D'Ana Ikurai ou un truc du genre là. D'Ana Ikurai ou un truc du genre là. Ah pardon. Du coup j'étais pas en train de suivre. Donc c'est bien le clavier. J'ai bien mis le bon clavier. Oui. Ah. C'est des fantômes. Bah non. C'est pas possible. Oui c'est ça. C'est bien des fantômes. Ouais c'est bien la voix de Danai Gourira là. Je connais plus comment elle se fait. Donc on peut utiliser la souris pour regarder autour de nous. Et voilà. Donc juste je fais une petite parenthèse. Effectivement ils disent que la série s'adapte au choix qu'on a fait. Mais en fait ça joue vraiment sur les dialogues en fait. Il y a très 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 peu de différence. Par exemple un moment dans Telltale. Dans le... Celui de Walking Dead. Il faut choisir entre deux personnes à sauver. Et donc quelle que soit la personne qu'on sauve. De toute façon cette personne meurt après. Donc c'est quand même... Horrible quoi. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ces jeux là justement c'est les graphismes. J'adore ce style de graphisme. Ok. Donc ça, ça nous ramène dans ses souvenirs. Au tout début de l'invasion zombie. Oh. Allez. Allez. Oh putain. Oh c'est dégueu. Oh putain. Mais il me semble que ces enfants on les voit dans la série. Il me semble qu'elle avait un enfant en fait avant... Avant l'épidémie. Donc un zombie à gauche. Un zombie à droite. Un zombie juste sur moi. Voilà. Alors en fait le Q c'est le A. Mais c'est pas grave. Allez hop. Oh. Allez. Ça elle est... Elle est pas très vivace. Euh. Voilà. Donc c'est ça. C'est un jeu. Un coup de time event. Donc il faut réagir en temps réel. Allez. Ah Berk. Allez. Ah là. T'es dégueu. Oh là là. Oh putain. Elle est en pleine hallucination la pauvre. Ah merde. Elle a lâché le truc. Il est moche. Il est moche lui. Ah. Voilà. Ouf. Voilà. C'est bien. Ça crame le cerveau. Le cerveau meurt. Parfait. Oh. Ah c'est dégueu. Parfait. 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 Ah c'est dégueu. Bon ça nous met tout de suite dans l'ambiance comme ça on s'est tout de suite créé avec son frère. Oh putain. Il a griffé. Oh la va. Ah si si elle est vaillante. Elle est vaillante. Oh putain. Oh la 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 la. Le problème avec les zombies c'est que ça fatigue pas quoi. Alors que nous si. Allez. Trois de la tête. Encore. Ah me sens toute façonnée hein. Allez. Ah c'est dégueu. Normalement la tête elle meurt pas si tu détruis pas le cerveau donc elle va continuer à mâcher non. On avait déjà vu ça il me semble. Dans un dix épisodes de la série. Vas-y explose lui la tête. Voilà. Oh beurk. Euh chérie t'es sur le feu là. Oh mon dieu. Je sais pas comment il s'appelait son enfant. Hé. 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 Bon. Hé. En tout cas. Ce gars. Vu qu'il existe. Ni dans la série. Une langue comique. Ben on sait comment il va finir quoi. Ah non tu fais pas ça. Non non non. T'as pas loin Mishan. De toute façon. De toute façon c'est que t'es vivante. non mais si j'ai pas envie en fait ouais bon obligé ah c'est pas pour elle donc voilà là par contre c'est marqué en anglais en gros voilà effectivement ça nous explique que quand il y a un choix il y a un temps limité qui est en bas et et ce regard je ne te laisserai pas mourir tu vas sauver la vie parfait ah c'est vraiment les images du comique en fait c'est vraiment la mission du comique là pour l'année non oui Was it for redemption ? Was it for revenge ? Was it for the battle ? Was it for revenge ? Was it for the thrill of pushing my heart ? Ah, là, c'est le gouverneur ! Dans l'image, vous voyez. Bon, bon, bon. Pas mal, ce petit générique. Non, voilà, l'épisode 1, en auto, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Eh ben, on va voir ce qui nous attend. En tout cas, moi, je suis fan d'avance, de toute façon, je sais que je vais aimer, voilà. Trois semaines plus tard. Très bien. Maman ? Qu'est-ce que t'es-tu ? Donc c'est ça, elle avait bien un enfant. Un fils, il me semblait, hein. Ah, non, 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 ne sois pas vulgaire, il y a des enfants qui regardent. Je ne peux pas dormir, en tout cas. Ah, alors, qui c'est ? Rashid, viens. Rashid. Ah, ils se sont sur un bateau. Ça, c'est une bonne idée, d'aller sur un bateau, quand il y a une épidémie de zombies, en fait. Goddammit ! Salut, Sean. Sean. Bah, j'ai plus sommeil, quoi. Bah, ouais. Oui, toujours. Qui n'en aurait pas ? Ah, le silence, c'est toujours une option. Alors, bon, au lieu de moi, j'en sais rien. Pete s'en souviendra, voilà, c'est ça. En gros, ça nous dit que, bah, les personnages se souviendront de ce qu'on a dit. Mais franchement, moi, j'ai jamais vraiment vu de différence flagrante dans le déroulement de l'histoire, quoi. Donc, euh... Ok, bon, allez, on va t'occuper. Cool. Le mec, il va être trop content. Bah, oui. Oh, bah, oui, mais bon, euh... Allez, je suis optimiste. Ouais, mais bon, en même temps, on est sur un bateau, ils sont super loin, euh... Ils ont peut-être pas d'électricité à proximité, voilà, hein. Oui. C'est dangereux, des boucles d'oreilles, comme ça, pendant les zombies peuvent s'accrocher à ça, hein. Ouais, salut. Oui. C'est vrai, il a pensé. Ah, c'est pas difficile, non ? La bonne raison, c'est qu'il y avait des zombies, quoi. Ah, s'il y a une femme. Là, j'ai entendu. Oui, oui, j'ai entendu. Oui. Oui. C'est bizarre qu'ils appellent ça walkers aussi, parce que ça, c'était typiquement une expression de... C'est une expression vraiment qui était utilisée par Rick et son groupe, en fait, et des fois, quand ils rencontrent d'autres groupes, ils l'appellent. C'est pas ça des walkers, ils appellent ça, je sais pas, des lurkers ou des... Des biters, en fait. Ouais. Tiens, vas-y. Fuck, tiens. Oh ! Ok. Très bien. Je vais m'occuper de toi. Alors, voyez-moi. Bon, alors. Utilisez le bouton de la radio, le bouton d'accord silencieux pour capter un signal ou éteignez la radio. Ah oui. Alors, bouton de la radio et bouton... Non, non, bouton d'accord silencieux. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, vas-y. Bouton d'accord silencieux. A ou D. Donc, en l'occurrence, c'est Q et D, puisque j'ai mis... Ah, c'est ça. Voilà. On va essayer de le mettre au vert maximum. Voilà. Et on va se mettre en bouton de radio. Si j'entends. Et si, il y a bien quelqu'un. Oui. Oui. Oui, madame. Ok. Voilà. Tranquille. Et toi, fous-moi la paix avec ton verre de... Ton truc de la meilleure maman du monde. Ah oui. Mais non, il faut aider les gens. C'est pour ça qu'on est encore humains. Effectivement. Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces prénoms bizarres, Bertho Siddiq ? Un truc de fond, non ? Il y a peut-être un zombie dans l'eau. Ah non. Allez, Michonne, dépêche-toi. Oh, oh merde. Oh putain, on va se prendre la voie dans la gueule. Ah non, ça y est, Siddiq est mort. Ouf, ouf, ouf. Oh merde. Oui, bah attends, ça revient. Ouh, il est mignon, lui. Bah oui. Bah c'est un bâton dans le fond avec des zombies dedans, quoi. Dedans, pardon. Oh non. Mais ce n'est pas, c'est pétiné. Vous êtes juste paranoïde. Ce n'est pas paranoïde si vous êtes le droit. Bon. Oh. C'est pas mal le barbu là-bas, avec ses cheveux en l'air et tout. Ouais. Oh, lui par contre, la tronche, lui, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus si c'est Siddiq ou Bertha. Elle parlait de sa famille. Mais comment tu veux que j'aille, c'est dans l'eau. C'est con, quoi. Ok. Ok, ok, ok. On va faire ça. Oui, bah c'est bon. Le mec, il me fait la morale. J'ai proche, j'avais compris, quoi. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une autre type de phase dans le jeu, en fait, où on peut se déplacer et explorer tout ce qu'il y a autour de nous et parler avec les gens. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Et alors, le clavier, là, anglais, etc. C'est hyper important parce qu'en fait, là, dans, comment ça s'appelle, dans le tout premier Walking Dead, bah, je n'avais pas remarqué que le clavier n'était pas comme il faut. Et forcément, bah, dès le début du jeu, boum, on se fait attaquer par des zombies. Et moi, je suis mort. Parce que je ne pouvais pas me déplacer. Alors, lui, c'est Pete. Parce que je lui parle. Pete. Ouais. Alors, utiliser les jumelles pour... Allez, on va regarder la poupe. Observer au loin. Voilà. Bah, en même temps, c'est la mer. Heureusement, hein. Ok. Ah bon, c'est ça que tu utilises les jumelles? Ah non, c'est juste observer au loin. D'accord. Alors, voyons voir. Bon, je ne vois rien. Là, c'est le... La mer. Est-ce que c'est la mer ou c'est un immense lac? Je ne vois rien. Non, rien du tout. Bah oui, logique. Alors, vue de tribord. Regardez par-dessus bord. On va faire ça. Ne tombe pas, hein. Bah oui, bon, alors, allez. J'ai compris. Utilisez la lampe torche. Mais de toute façon, l'eau, ça passe pas... La lumière, ça passe pas beaucoup l'eau. Et puis voilà, de toute façon, ça fait des reflets, logique. Ouais, c'est ça. C'est un autre bateau, en fait. Ah, mon dieu. Au moins, ce n'est pas Rashid's boat. Bah oui. Bah oui, il va falloir plonger, quoi. Bah oui, parce que s'il y a quelqu'un, c'est que c'est les zombies. Mais s'il est zombie, ça veut dire qu'il a toujours envie. Et qu'il peut nous tuer. Ah, en fait, derrière sa grosse carapace de méchant, c'est un gentil, c'est ça ? Le truc classique. Bah oui. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah là là. De toute façon, il serait quand même énervé. Bah parce que, voilà, je sais pas. Je pensais pas qu'il le prendrait mal comme ça, moi je suis gentil, hein. Voilà. C'est quoi ça, plant de quoi ? Plant tomate. C'est cool ça. Bah oui. Un jour, ouais. Alors. Alors, est-ce que je les regarde ? Non, je vais les mater. Voilà, quoi. Il s'est dit qu'il est pas mal du tout. Ok, je vous aide. Mais non, on peut pas rester tout seul tout le temps. Tu veux dire ce que c'est un accident ? Oh. Tu veux dire ce que c'est un accident ? Oui, mais nous non. Donc pourquoi tout le monde ferait ça ? De toute façon, ils vont tous mourir. Ah, il a un gros bide quand même, j'avais pas remarqué. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bon. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? La lampe torche, on va faire ça pour regarder. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois, Michonne ? Il n'y a rien ? Hein ? Bon. Et euh... Ben ouais, voilà. La barre. On va examiner. Oh là là ! Mais disons qu'ils sont tous susceptibles. Moi, je suis juste en train de voir un peu le bateau. Ah oui, il n'y a qu'à lui que je n'ai pas parlé. Voilà, je pense que ça pourra avancer les choses. Ah non, merde, j'ai mal cliqué. Zut. C'est à moi que je veux que vous parliez. Ah, tiens, on va utiliser les jumelles. Qu'est-ce que je vais voir ? Alors, vous voyez quelque chose ? Des oiseaux. Ok. Pour... Oh, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum ? J'ai rien vu, hein ? T'as vu quelque chose là-haut ? Ça se voit comme une vieille férie. Mais c'est bon, les lèvres, elles ne bougeaient pas. Avec les... Avec les extra-parts, il y a de la nourriture. Mais comment tu vas y aller ? Tu ne vas pas nager ? Mais non, il ne va pas mourir tout de suite, lui. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas qu'il meure tout de suite. Bon, sac de riche, je ne veux pas quoi ça sert. Ah non, c'est bon, ouf. Bon, il n'y a que lui à qui je n'ai pas parlé. Ah ! Mais c'est pas mal. C'est une bonne idée, le riz. Toi, je veux te parler. Non, il ne veut pas. Eh ben, je ne sais pas quoi faire. Écoutez, voilà. Ah, vous avez vu, il m'a maté. De toute façon, grrr. Je vais essayer de les mettre ensemble. Non, mais attention, ça signifie quand même qu'il va mourir. Parce que de toute façon, on sait ce qui se passe après. Euh, ben, voilà. Je n'ai pas trouvé. Ah, s'il faut que je lui parle, voilà. Voilà, je vais lui parler. Et puis, je vais lui dire qu'on va aller chercher du stuff. Ouais, c'est ça. Un ferry. Ah, ya. Bah, je veux une barre de ferry, quoi. Ouais, ouais, je ne le sens pas très bien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh... Jetons un oeil au ferry. On s'en fout de ces amis, pour l'instant. Bah oui. Eh oui. Ah ah ! C'est une femme pleine de ressources. Euh, non, pleine de ressources. Eh oui. Quoi, on va y aller tous ensemble ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Bon, bah, je prends ma machette. Ah, je vais l'éguiser, c'est trop bien. Alors, on va y avoir. Je suis en train de déplacer la souris, là. Ah, il faut peut-être que je clique ? Non ? Hein ? Bah, je clique, là ? Il y a des spots. Bah, je ne comprends pas. Ah, si, c'est... Ah, si, voilà, c'est ça. Ok. Ha ! Excusez-moi. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai aiguisé ma machette. C'était... C'était rapide. Parfait. Mais c'est une machette ? J'ai trop cru que c'était un katana qu'elle avait, moi. Oh là là, on m'aurait menti ? Non. Non. Oui, mais le problème, c'est que... C'est trop compliqué dans ce genre de situation. C'est vrai que ça fait ressortir les plus mauvais instincts des gens, mais... Voilà, la vie est faite aussi que même dans les pires moments, il y en a qui restent gentils et serviables et qui... Et qui, même sans forcément vouloir le mal des autres, ben... Ben, si jamais ça ne les arrange pas, je les abandonne juste sans... Voilà, quoi. C'est un peu ça, le problème. On ne sait jamais comment on réagirait si ça nous arrivait vraiment une apocalypse zombie ou un truc du genre. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que quand ils arriveront sur le rivage, je sauvegarde. Parce que là, ça doit faire bientôt une demi-heure que je suis en train de filmer. Et puis, on se reprendra la prochaine fois. Voilà. Ah, quelque chose de cloche. Ouf. Ah non, 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 je peux m'arrêter là alors qu'on nous fait quelque chose de... Ben oui. Ouais. Ouais. Bon, ben, si on arrive sur le rivage indemne, ben, j'arrêterai là, je le garder, hein. Ah, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ce genre de révélation. Quoi ? Ah, mon Dieu. Il est cool. Franchement, je trouve dans les pires moments. Bah, oui, non, non, c'est vrai, ça va bien. Ton collier aussi est magnifique. Oh. Oh, là. Ouh. Ouh. Ah, mais après, c'est ce que ça. C'est bon. Ah, non. Ah, non. Ouais, mais c'est un peu mon caractère, hein, de Michonne, quoi. Donc, c'est normal, hein. Bah, oui. Bah, oui. C'est toujours mieux d'être accompagné, c'est ce que je disais, qu'avec... que tout seul, quoi. En joignant nos forces, euh... Oui, bah, j'étais désespéré, quoi. Ah, oui. Tu penses à autre chose, quoi. Eh, oui. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas dormir. Eh, oui. On est tous pareils, en fait, hein. Bon. On ne vit pas tous dans une armée de zombies, mais bon, voilà. Oh, putain. Il est pas sérieux. Oh, putain. Il est pas sérieux. Mais pas faire peur comme ça, hein. Allez. Mais comment il est monté ? N'importe quoi, hein. Ça coule, hein, un zombie, hein. Les poumons sont remplis d'air, hein. Mais n'importe quoi, hein. Ah, mais ce sont les au bord de l'eau. Ah, non, mais n'importe quoi. Regardez les fers. Eh, bah, c'est ce que je disais, ça coule, hein. Ah, mais n'importe quoi, hein. Non, mais ridicule. Comme par hasard, il y en a plein d'un coup alors qu'on ne les avait pas vus. Oh, là, 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 là. Oh, merde. Allez. Non, mais il va mourir l'autre peau. Je veux pas qu'il meure, pitain. Allez, pitain, c'est trop tôt pour que tu meurs, hein. Hop. Holy chance. Oh, merde. Bon, bah, adieu, pitain. Allez. Oh, merde. Oh, merde. Je peux pas arrêter là, hein. Je peux pas sauvegarder là. Waouh. Oh, non. Oh, putain. Oh, putain. Oh, le pire, c'est qu'eux, du coup. Ils ont pas besoin de respirer. Allez. Ah, putain. Bon, bah, voilà. Pit, il va être mordu. Oh, putain. Oh, dégueulasse. Encore, encore. Oh. Oh, merde. Pit. Putain, tout ça, c'est de ta faute encore avec tes idées cons de bateau et de ferry. Non, je rigole. Oh, la jolie coupe de jeu et tout. Ah non, c'est un brunet. Allez, hop, 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 hop. Oh, putain. C'est bon, ça. Allez, courez, courez, courez. Eh ben. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème de son, hein. C'est presque nous. Ouais. Je pense que j'aurais dû avoir mis ma tête, hein. Ouais, c'est clair. Je ne peux pas croire. Jésus. Bon, allez, merci d'avoir... Voilà, c'est ça. Oh. Oh. Oh, yes. Oh, yes. Mon doublé est quand même relativement long, quoi. Il n'y a aucun signe de quelqu'un. Juste ces fucking crows. Eh oui. 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 En même temps, voilà, je veux dire, quand tu vis normal, tu ne fais pas de bruit. Les gens ne t'entendent pas, hein, à 30 mètres, hein. Allez. Ouais. Putain, mais un bateau aussi immense, alors qu'il va bientôt faire nuit, rouillé, et tout, euh... Ça me fait flipper. Bon. Eh bien, écoutez, euh... Salut, monsieur le crabe. Monsieur le crabe zombie. Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Euh... En tout cas, moi, de toute façon, comme je vous le dis, je suis déjà un fan, hein. Voilà. J'adore. J'adore, euh... Suivre la série et puis avoir l'impression d'être actif dedans. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, bah, maintenant, je continue d'y jouer jusqu'à la fin, donc, euh... N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures avec Michonne. Et puis, euh... Si vous êtes un peu en avance sur moi, évidemment, évitez les spoilers, comme euh... Comme certains sont capables de faire, mais bon, euh... J'essaierai de pas trop lire ça. Eh bien, euh... Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt. Au revoir.